Pourquoi ce point de presse ? Ce point de presse c'est juste pour attirer l'attention sur la population des manipulations qui se passent tout au long de la journée, soit dans la presse, au niveau des supports de communication. Donc juste pour dire à la population qu'il faut faire très attention à ces manipulateurs mais également rappeler à la population les réalisations de son Excellence M. Makissan mais également aussi décrier cette situation qui se prévoit à la mairie de Thiers pour dire à M. Idrisset mais vraiment que sa responsabilité est engagée parce que les Thierssois l'ont tout donné. Vraiment l'ont tout donné. Donc il doit se sentir nécessairement moralement face à cette situation décriée. Pour les élections 2017, les élections législatives, qu'est-ce que vous comptez faire pour atteindre ? Bon, vous savez, on est toujours, on est dans la population Beno Boku-Yaka. Et nous y sommes, mais bon, on n'est pas encore au niveau des investisseurs. Mais voilà, nous pensons peu et nous proposons que nos leaders soient candidats au niveau de la coalition. C'est ça. Maintenant, concernant, bon, nous on n'a pas attaqué, il y en a marre. Par contre, non, on n'a pas attaqué. Mais juste, on a dit que, en fait, nous sommes très ravis que le Sénégal s'en sorte grandit et réaffirme sa position comme un pays à démocratie avancée. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut préciser est que Yanamar n'est pas membre de l'opposition. Et nous devons faire attention. C'est-à-dire, ce que nous devons faire maintenant, c'est de ne pas entrer dans la logique de l'opposition qui veut récupérer le mouvement. Mais ils ont, le mouvement, les membres du mouvement ont organisé ce rassemblement en guise d'alerte. Donc, ils ont, mais qui ça ? Ils ont le droit d'étaler leur opinion, non ? Mais c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Ils ont, on les a autorisés le rassemblement, ils l'ont tenu. Et je salue également leur grandeur d'avoir respecté le timing et d'avoir vraiment respecté les conditions d'organisation. Voilà.